Bonjour à toutes et à tous, je suis Estelle Fouarac du cabinet CDTAM Conseil. Je fais partie de l'équipe d'appui à la mise en œuvre du plan régional santé-environnement au Vienne-Rhône-Alpes avec les cabinets STIR et Résonance publique. Nous sommes réunis pour deux heures pour ce webinaire de la quatrième conférence régionale santé-environnement au Vienne-Rhône-Alpes. Sans plus attendre, pour la présentation du programme de cette conférence, je passe la parole à Alice Néron pour la préfecture de région au Vienne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous, Alice Néron, je suis chargée de mission environnement à la préfecture de région. La préfecture de région, avec l'agence régionale de santé et la direction régionale de l'environnement, aménagement et logement, l'ADREAL au Vienne-Rhône-Alpes, pilote la mise en œuvre du PRSE, du plan régional santé-environnement. Je remercie tous les participants, vous tous, pour votre écoute, vos réactions dans le chat, et je remercie bien entendu l'ensemble des intervenants qui ont accepté d'intervenir lors de ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de partager le bilan du troisième plan régional santé-environnement et de se projeter sur l'élaboration du quatrième plan, dont l'élaboration commencera en fin d'année, au travers notamment d'illustrations et d'introductions au concept « Une seule santé » qui sera au cœur de ce quatrième plan régional. Le programme de ce webinaire, on va déjà avoir une introduction par les trois pilotes du PRSE que j'ai cités, ensuite une séquence de présentation de ce bilan et des perspectives liées au quatrième plan régional santé-environnement, présentation qui sera faite par le comité technique élargi, donc les porteurs d'action qui se sont appliqués lors de ce plan régional. Et ensuite, une séquence d'introduction au concept « Une seule santé », dont on parlera plus largement tout à l'heure. Voilà, donc on va passer à la séquence d'introduction. Et donc, je vais passer la parole successivement à Françoise Noirs, qui est secrétaire générale aux affaires régionales au sein de la préfecture de région. Ensuite, à Marie-Louise Bidalin, directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé. Et ensuite, à Nîmes Léger, directrice régionale adjointe de l'Ade Réal au Réal-Ouvergne-en-Île. Voilà, je passe la parole à Françoise Noirs. Bien, bonjour à toutes et tous. Au nom du préfet de région, je suis évidemment très, très heureuse de pouvoir introduire cette conférence régionale santé-environnement. La dernière avait lieu en 2019. Alors, elle était en présentiel, on avait cette chance-là à l'époque. Même si la visioconférence a un atout, c'est qu'elle permet de réunir finalement beaucoup de monde au même moment. Et donc, je vois que vous êtes très nombreux. Je vois 119 participants en ce moment. Donc, je vous remercie de votre présence. Et j'espère que le chat qui a été évoqué tout à l'heure sera actif. N'hésitez pas à contribuer. Même si, effectivement, on n'a pas tenu de conférence régionale santé-environnement depuis un certain temps, eh bien, ça n'a pas empêché l'action d'avancer. Et aujourd'hui, nous vous présentons le bilan de tout ce qui a été fait, d'ailleurs, grâce à vous et grâce à d'autres également. Donc, toutes les actions menées dans le cadre du troisième plan régional santé-environnement. La réussite de ce plan, je me permets d'insister, c'est bien la contribution de ce réseau d'acteurs. Et c'est bien la mobilisation de tous. Je vais faire extrêmement court, puisque ce qui est intéressant, c'est l'argumentation des bilans. Pour ce qui me concerne, je vais vous rappeler rapidement les enjeux de la santé-environnement avant d'aborder l'approche une seule santé. Alors, ça vous sera détaillé par la suite. Vous avez vu que c'est un des points de l'ordre du jour. Pour ma part, c'est quelque chose que j'apprécie, dont je parle volontiers, qui m'intéresse, parce qu'effectivement, c'est une autre façon de voir le concept de santé, cette notion d'approche de santé globale. Alors, on connaît les bienfaits, évidemment, de l'environnement et de la nature sur notre santé physique et mentale. À l'inverse, on sait également, et maintenant, il y a de plus en plus d'études qui le démontrent, qu'un environnement dégradé a des impacts sur notre santé, à la fois dégradation par la dégradation de la qualité de l'air, la qualité des eaux, la qualité aussi des sols. Et donc, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, je me permets de faire une petite évocation d'un travail qui a été mené et validé par le préfet de région pour notre région Auvergne-Brunalpe, mené depuis plus de trois ans sur une stratégie qu'on appelle O-Air-Sol, et qui vise justement à travailler sur la qualité de l'eau, de l'air et du sol, et qui est donc portée par chacun des douze préfets de département en déclinaison de cette stratégie régionale. Dans les autres dégradations qu'on peut citer, évidemment, on peut retrouver dégradation de l'habitat, dégradation au niveau des animaux, etc. Alors, ce sont à chaque fois des expositions chroniques à faible dose, mais j'évoquais tout à l'heure de nombreuses études qui sont réalisées aujourd'hui, en particulier par Santé publique France ou par l'OMS, et on sait de plus en plus, maintenant, on arrive à mesurer le poids et les conséquences des facteurs environnementaux. Au niveau de l'OMS, l'OMS indique que ces facteurs environnementaux sont responsables de près de 20 % de la mortalité en Europe. Et puis, si je devais citer à ce chiffre, au niveau français, à titre d'exemple d'un des derniers rapports de Santé publique France, l'impact de la pollution de l'air ferait environ 48 000 morts par an. Donc voilà, quelques chiffres qui permettent de montrer l'importance de travailler sur ces enjeux santé-environnement. Alors, la santé environnementale, c'est un champ en constante évolution sur le plan de la connaissance et l'identification des risques, avec des risques émergents liés aux évolutions technologiques, aux changements climatiques et aussi aux attentes et aux changements sociétaux. Les exigences de la population sont de plus en plus prégnantes, notamment sur l'application du principe de précaution vis-à-vis des risques environnementaux. Je ne citerai pas, mais on a encore plein d'exemples récents en tête qui ont fait l'objet de la une de nombreux médias. La puissance publique doit donc adapter ses pratiques, mais aussi rendre compte pour agir. Donc, transparence des informations, communication, participation des usagers, participation de tous les acteurs, multiplication des avis sur les documents de planification territoriale et les projets, et développement de l'accompagnement des collectivités territoriales. La crise sanitaire de la COVID-19 nous a démontré, si besoin en était, qu'il y avait des liens étroits entre santé animale, santé environnement, mais également santé humaine. Et donc, c'est bien le concept de santé globale que j'évoquais tout à l'heure et qui sera évoqué en troisième partie de ce webinaire. Et les interactions se déroulent à l'échelle mondiale, donc cette notion de santé mondiale. Et donc, le concept de One Health qui sera au cœur du futur PRSE, lorsque nous aborderons cette construction d'un nouveau programme de santé environnement au niveau régional, ça sera au cœur de cette approche, une seule santé. Deux exemples, et je m'arrêterai là sur mes propos introductifs, deux exemples pour vous indiquer qu'avant même que le PRSE 4 ne soit lancé, évidemment, Lyon, la région de Grunalphe, et tout particulièrement Lyon, par son histoire en matière de sites particulièrement tournés vers l'infectiologie, la vaccinologie et la santé publique vétérinaire, est déjà en bonne position et des initiatives ont déjà été lancées. Donc, si j'en cite deux, la première initiative sur la santé animale, avec la création du premier hub vétérinaire français, qui a été initié autour de Vétagro Supplion avec l'ANSES et l'INRAE, et puis le deuxième sur la santé mondiale, avec l'installation prochaine de l'Académie de l'OMS à Lyon, qui diffusera dans le monde entier un programme de formation autour de ce concept de santé globale. Et le positionnement, l'installation du bâtiment de l'Académie de l'OMS est au cœur également, enfin, on a également la démonstration, puisqu'il est au cœur d'un quartier qui présente déjà le centre de recherche internationale en cancérologie, le CIRC, le laboratoire P4, le pôle mondial de surveillance et d'alerte pour les maladies infectieuses, émergentes ou épidémiologiques de l'OMS. Et donc, inscrit notre région et particulièrement la ville de Lyon comme une référence internationale sur la surveillance et l'alerte pour les maladies infectieuses, émergentes et épidémiologiques. Voilà, mais je laisse le suspense pour la partie 3 de ce webinaire où ce point de santé globale et mondiale sera développé. Et je laisse la parole au directeur de l'ARS. Merci beaucoup, Madame Noers, pour cette prise de parole. La séquence suivante concerne en effet une personne de l'ARS, mais il s'agit d'une captation vidéo qui a été assurée avec Muriel Vidalin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente tout d'abord, Muriel Vidalin. Je suis directrice générale adjointe de l'ARS, de l'Agence de santé Ouvérin-Rhône-Alpes. Et tout d'abord, je désire en son nom excuser le directeur général Jean-Yves Graal qui aurait désiré être même parmi vous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu se libérer. Donc, je vais ouvrir cette cinquième conférence régionale santé-environnement auprès de Françoise Noers et de Ninon Léger. Et je crois que le fait que nous ouvrions toutes les trois et cette représentation que nous avons au niveau de l'ouverture montre bien l'impact de la santé-environnement, non seulement sur la santé, qui est un droit primordial, mais sur l'ensemble de notre écosystème. Et dans cette démarche de relever les défis que nous posent aujourd'hui l'environnement et une activité de ces dernières décennies, eh bien nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble et l'Assemblée le montre aussi. Cette réunion et cette conférence, c'est, je dirais, non pas la clôture du PRS III et l'ouverture du PRS IV, mais on s'inscrit dans une forme de continuité où du moins, c'est la pression et c'est le sentiment que j'en ai quand je vois le travail que vous avez réalisé et quand je vois les ambitions du PNS IV que vous avez décliné au niveau de la région. Pourquoi une continuité ? Parce que le PRS III, vous avez travaillé sur les outils, sur les dispositifs, vous avez élaboré une méthode territoriale et vous avez de cette manière impliqué encore plus nos concitoyens et les collectivités territoriales qui demandent ensemble de beaucoup plus participer et d'être dans la co-construction. Et c'est vrai que c'est en proximité que l'on arrive à régler certains sujets, même si tous ne justifient pas la proximité. Quoi qu'il en soit, le PRS IV va continuer à déployer cet acquis et ce capital que nous avons maintenant avec le PRS III et les précédents, mais c'est toujours, c'est long, mais nous sommes dans une démarche de plus en plus de co-construction et je retiendrai trois verbes. Trois verbes pour le PRS IV qui doit et qui va vous guider de toute façon dans la construction, c'est comprendre, prévenir, agir. Quand on comprend ce qui se passe, eh bien, on a beaucoup plus envie d'y aller parce qu'on sait où est notre place et notre rôle. Quand on comprend, on connaît ou on peut envisager des actions de prévention qui permettent justement de ne pas se retrouver dans une situation de crise et quand on agit, eh bien, l'action, ça permet aussi de résoudre les problèmes. Donc, comprendre, c'est prévenir et c'est agir et je vous remercie du travail que vous allez réaliser cet après-midi et dans les prochains mois, les groupes de travail commençant à se réunir à l'automne. Merci encore à vous et très bon partenariat. Merci à Madame Vidalin pour cette prise de parole qui a fait l'objet d'une captation vidéo il y a quelques jours. La parole est maintenant à Ninon Léger pour l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, Estelle. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement clôturer cette séquence introductive après le SGA et l'ARS pour souligner l'importance de la communauté régionale sur ces sujets. En effet, la communauté régionale, c'est quelque chose qui est un petit peu exceptionnel dans notre région. On va dire que toutes les régions s'appuient sur des groupes régionaux santé-environnement. Mais chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis longtemps déjà, il existe une vraie communauté qui déjà a travaillé à l'élaboration du PRSE3 de façon large, ouverte et collaborative. Et ce fonctionnement a déjà révélé et été porteur d'une grande richesse et a conduit à diversifier les points de vue dans les apports du PRSE3. Et là, dans le contexte d'ouverture, à de nouveaux champs, tels que prôné par le PNS4, d'ouverture à de nouvelles réflexions sur une seule santé, cette communauté apparaît absolument aujourd'hui indispensable à l'élaboration du PRSE4 d'ici les travaux débuteront en fin d'année 2022. Donc, sur le PRSE3, je voulais juste rappeler, souligner les grands événements qui, collectivement, nous ont conduit à réfléchir ensemble à l'élaboration de ce PRSE3 et à sa vie durant ces dernières années. C'était déjà en janvier et en septembre 2017, des travaux collectifs au sein de la communauté pour contribuer à la définition des axes de travail et des fiches actions du plan PRSE3. Puis, en octobre 2018, donc quelques mois après l'approbation du PRSE3, eh bien, des échanges autour des premiers travaux. En dernier lieu, voilà, le 11 juin 2019, donc c'était il y a presque trois ans maintenant, la conférence régionale qui avait réuni 120 participants pour faire le bilan à mi-parcours du PRSE3. Donc, évidemment, la crise sanitaire a mis un peu un stop à ces différents rendez-vous, mais comme sur bien d'autres sujets. Néanmoins, voilà, la communauté a continué de vivre malgré tout. Et la réunion d'aujourd'hui nous montre que l'on peut renouer avec cette instance et continuer de travailler ensemble, notamment dans les prochains mois sur l'élaboration du PRSE4. Donc, voilà, moi, je voulais insister sur la nécessité de votre participation active déjà cet après-midi, bien sûr. N'hésitez surtout pas à vous exprimer et à partager vos points de vue via le chat qui est mis à votre disposition. Et donc, vous dire que ce webinaire n'est qu'un début de la reprise, puisque, donc, on reviendra vers vous en fin de cette année 2022 pour l'élaboration concrète du PRSE4. Et vous pourrez nous faire part de vos premières propositions sur un forum et contribuer également à des ateliers thématiques qui vous seront proposés pour échanger sur le projet PRSE4. Nous organiserons, donc, une nouvelle conférence régionale au moment de son approbation finale, donc, fin 2023, après une année de travaux d'élaboration du PRSE4. Et vous l'avez compris, eh bien, vous avez été les acteurs du PRSE3 et nous vous attendons acteurs du futur PRSE4. Donc, je vous remercie encore pour vous être connectés si nombreux aujourd'hui. Voilà, nous sommes 62 participants à l'heure où je vous parle. Et vous venez tous d'horizons extrêmement variés, mais vous avez tous un rôle à jouer. Donc, je vous remercie d'être là et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci, Madame Léger et merci aux trois pilotes qui ont assuré ces présentations introductives. Juste un détail, Madame Léger, je crois qu'il y a une petite déconnexion parce que, personnellement, je vois 132 participants. Donc, nous avons... Ah oui, pardon, j'ai lu le nombre de discussions, le nombre de messages dans la discussion. C'est 132 participants. Oui, oui, je suis désolée. C'est beaucoup plus. Aucun problème. Donc, pour poursuivre cette visioconférence, avant de passer au bilan stricto sensu du PRS 3, et donc, poursuivre cette vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis. Sous-titrage Société Radio-Canada